Merci Eric, parce que je vais vous parler d'un aspect de la révolution industrielle en cours, la troisième révolution industrielle, qui est basée un peu sur mon expérience, je vais vous raconter rapidement ma vie, et puis essayer de vous parler d'impression 3D. Je m'appelle Bertier Luiz, je dirige une start-up qui s'appelle Le Fab Shop, et on est le numéro 1 français dans l'impression 3D personnelle. Les imprimantes 3D, vous en avez entendu parler, nous on les montre et on s'en sert tous les jours. Vous trouvez plein d'informations sur notre site web lefabshop.fr. Il y a 20 ans, je travaillais dans la musique, j'avais plein de copines, je faisais beaucoup la fête, je travaillais chez Warner, et puis un jour, il y a une révolution qui a commencé, la révolution numérique dans la musique. Et la force a été perturbée, soudainement les labels se sont regroupés, la musique ne se distribuait plus de la même manière, elle s'échangeait en peer-to-peer, un peu comme les bitcoins dont parlait Eric juste avant. J'ai commencé à réfléchir, à faire autre chose, je suis devenu indépendant. Et puis le 11 septembre 2001, j'ai mis un terme à ma carrière, puisque j'ai travaillé sur un gros projet qui impliquait une collaboration avec les Etats-Unis, qui juste n'a jamais eu lieu, et je me suis retrouvé au chômage. Pendant plusieurs années, il a fallu que je réfléchisse à ce que je voulais faire, j'ai tourné en rond, j'ai pas mal voyagé, et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à utiliser des logiciels de modélisation 3D. Je m'embêtais, mais ça me permettait de mettre en forme quelques idées, de faire des projets. Et puis un jour, je les ai montrés à des clients, à des futurs clients. Et puis l'utilisation de ces logiciels de modélisation 3D m'ont permis de mettre en œuvre mes idées, de les montrer à des clients, de les leur proposer, de les leur vendre. Et ensuite, j'ai monté une entreprise de décoration, et on a monté une menuiserie pour fabriquer le mobilier qu'on vendait à nos clients. J'ai commencé à réfléchir sur la liaison entre les ordinateurs et les machines, les machines de la menuiserie, et les machines à commande numérique. Et je me suis intéressé à la possibilité d'en acheter une, et c'était des machines extrêmement chères, des machines dont on n'avait pas les moyens. Moi, je suis un petit artisan breton à côté de Saint-Malo. Et je me suis posé la question de comment fabriquer ma propre machine. Et puis en m'intéressant au sujet, en passant mes nuits sur Internet, sur des forums, sur des blogs, sur des sites web de gens qui partagent leur intérêt pour les machines, des savoir-faire, des tutoriels, j'ai découvert les premières imprimantes 3D. On est en 2009, Et en 2009, les brevets d'une technologie qui s'appelle le dépôt de filaments fondus, des brevets qui appartiennent à une société qui s'appelle Stratasys, le numéro 1 mondial de l'impression 3D, tombent dans le domaine public. Et soudainement, des centaines de startups dans le monde entier, parmi lesquelles MakerBot, se lancent dans l'aventure de fabriquer des imprimantes 3D. Et soudainement, moi qui sais dessiner en 3D, et bien soudainement, mes idées, je peux non seulement les avoir virtuellement, les montrer à des clients, mais les avoir physiquement et les transformer en objets. L'histoire de MakerBot, c'est une histoire complètement insensée. Et c'est là aussi une histoire de prise de pouvoir. Alors, mon histoire passe par Google, qui m'a donné un jour l'opportunité d'aller dans une conférence chez eux en 2010, parler de modélisation 3D et de fabrication digitale. A l'époque, Google avait acheté un logiciel qui s'appelle SketchUp. SketchUp, c'est un logiciel de modélisation 3D, dont une version est gratuite. C'est le logiciel le plus distribué au monde pour la modélisation 3D. C'est assez simple à appréhender. Et là aussi, il y a une grosse communauté de gens sur Internet qui vous permettent d'apprendre à vous servir de ce logiciel, d'en apprendre toutes les subtilités, et de pouvoir prendre le pouvoir, le pouvoir sur la machine, le pouvoir sur vos idées, pour pouvoir les montrer et les partager. Mes slides sont dans le désordre, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous parler de MakerBot. MakerBot, ça a été fondé par un garçon qui s'appelle Bré Pétis et deux de ses copains Bré Pétis. Fin 1999, il passe un diplôme d'histoire de l'art aux Etats-Unis. Il est professeur d'art plastique dans une école à Seattle. Il déménage en 2006 à New York. Il s'inscrit dans un Fab Lab, un espace de fabrication digitale dont le matériel est à la disposition de ses utilisateurs et dans lequel on peut réaliser à peu près tous les projets qu'on veut. Un Fab Lab, j'ai l'illustration ici. Dans un Fab Lab, on trouve des logiciels de modélisation 3D, des machines, des machines outils, du petit matériel, de l'électronique, de l'intelligence, et puis surtout une communauté de gens avec qui échanger et progresser. Bré Pétis crée cette société en 2009 quand les brevets de Stratasys tombent dans le domaine public. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial de l'impression 3D et de personnel. Et Stratasys, l'inventeur des brevets, l'a racheté l'année dernière pour plus de 600 millions de dollars. Donc toutes mes slides sont dans le désordre, mais ça n'a aucune espèce d'importance. En fait, ce qui s'est passé dans ma vie, et puis surtout dans la vie des autres, mais qui m'a permis à moi de passer de artisan breton à ici sur cette scène, à vous parler de la troisième révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle le maker movement. Le maker movement, il est identifié en 2004 par Dale Duerty, l'inventeur du concept du web 2.0. En fait, on est passé depuis les années 80 du do it yourself, du faites-le vous-même, à aujourd'hui, le faites-le ensemble. Et le faites-le ensemble, en fait, il est renforcé, il est encouragé depuis l'apparition justement du fameux web 2.0. Le web 2.0, c'est le web du contenu généré par les utilisateurs, des forums, des réseaux sociaux, des commentaires en ligne. Et ce qui s'est passé, pour le remettre en perspective, les Fab Labs sont apparus en l'an 2000 au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. C'est donc un laboratoire, avec le matériel que je vous ai décrit tout à l'heure, ouvert aux étudiants du MIT, librement accessible pour réaliser tous leurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. La condition, c'est qu'ils soient partagés, documentés avec le reste de la communauté. Donc, les laboratoires de fabrication digitale, plus le web communautaire, c'est le fondement du maker movement. Et le maker movement, c'est la révolution des machines réservées à des industriels qui pouvaient se les payer. puisqu'aujourd'hui, une imprimante 3D comme celle-ci, ça vaut quelques centaines d'euros. Jusqu'en 2009, jusqu'à la fin des brevets de Stratasys, ça valait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros. Alors, il reste des machines très chères dans ces catégories. Mais aujourd'hui, c'est la tendance de la chute des prix et donc de l'accessibilité de ces machines au plus grand nombre et donc de la libération du pouvoir créatif de centaines de milliers, de millions d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, entre les logiciels de conception du type SketchUp, qui sont gratuits ou qui ne coûtent quasiment rien, des machines de prototypage, de l'électronique de prototypage, les logiciels libres, le pouvoir créatif de millions d'utilisateurs est sur le point d'être libéré. Aujourd'hui, le financement, grâce à des plateformes comme Kickstarter, Indiegogo, KissKissBankBank, Ulule, le financement est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez avoir un logiciel de conception, des machines de prototypage, du financement, une communauté. Ça, c'est la carte d'un site web qui s'appelle 3D Hub de toutes les imprimantes 3D partagées par des utilisateurs. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le pouvoir de créer avec quasiment pas d'investissement, seulement un ordinateur, une souris et une connexion Internet. Aujourd'hui, ça, c'est la couverture d'un magazine qui s'appelle Make, un magazine américain. C'est le magazine du mois de janvier. Aujourd'hui, vous pouvez imprimer en 3D un drone et faire de la vidéo en haute définition. Aujourd'hui, vous pouvez créer une marque de design et vendre vos propres objets que vous avez fabriqués chez vous, sur vos machines ou à distance, grâce au réseau de machines des autres, les fabriquer à côté de chez vos clients. C'est ce qu'on appelle la fabrication distribuée. Aujourd'hui, vous pouvez imprimer en 3D des jouets. Ça, c'est un projet qu'on a publié la semaine dernière. C'est une version moderne du Monsieur Patate. Et vous pouvez aujourd'hui être un geek et jouer avec votre nourriture. Et le but du jeu, c'est à la fin, vous pouvez faire une soupe ou une ratatouille si vous choisissez bien vos légumes. Vous avez vu peut-être le trailer de Star Wars la semaine dernière. C'est sorti exactement 8 jours. Nous, on a fabriqué le sable de Star Wars en 3 jours. Aujourd'hui, vous pouvez... Non, il est au bureau. Tu peux venir lundi, Luc. Aujourd'hui, le Maker Movement, qui est un des composants de la révolution industrielle en cours, il permet à chacun de prendre le pouvoir sur sa vie, de devenir indépendant, d'être le créateur de son propre futur. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien de temps il me reste ? Il me reste 4 minutes. 4 minutes, c'est beaucoup trop long. Voilà. Je peux vous parler d'impression 3D, si vous voulez ? Tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne le Fab Shop ? Le Fab Shop, on est une start-up installée à côté de Saint-Malo. On fonctionne un peu d'après les principes décrits par Duc. On n'a pas beaucoup de hiérarchie, pas beaucoup de réunions, beaucoup de gens responsables qui font des choses extraordinaires, chacun dans leur domaine. On distribue des imprimantes 3D, on fait de la formation. On a dans les tuyaux l'ouverture d'un espace de prototypage rapide, une sorte de Fab Lab, ce que je vous montrais tout à l'heure, ou de Tech Shop, un endroit où vous pourrez venir apprendre à utiliser les technologies qu'on met à votre disposition. Et puis on développe notre propre contenu et nos catalogues de modèles 3D. Vous avez vu le sabre laser, les jouets, les suspensions qui sont affichées là. Tout ça, c'est du contenu concret pour l'impression 3D et la fabrication digitale. On est aussi les organisateurs d'un événement qui s'appelle Maker Faire. Maker Faire, c'est la réunion de tous les makers. Les makers, ce sont les bricoleurs connectés, les bricoleurs ingénieux qui sont le maker movement. Maker Faire, c'est à Paris. Alors la prochaine en France, c'est au mois d'avril à Saint-Malo. On joue à domicile. Et c'est à Paris au mois de mai, le premier week-end de mai, normalement. La date sera annoncée, j'espère, d'ici 10 jours. Maker Faire, c'est un événement qui réunit cette année en 2014. Il y en a 150 dans le monde, plus de 2 millions de visiteurs. Et alors c'est un événement très interactif avec beaucoup de gens créatifs. qui présentent des projets d'innovation ou pas, ou juste des projets artistiques ou juste des projets poétiques. L'idée, c'est de montrer ce qu'on sait faire, de partager son savoir-faire et d'échanger avec le public, avec les visiteurs. C'est un événement familial où les enfants expliquent à leurs parents comment le monde actuel fonctionne. C'est un mouvement très optimiste, le Maker Movement, parce que c'est un mouvement où, quand on est intelligent, quand on est doué, contrairement à l'école, souvent, on se fait un peu isoler quand on est trop malin. Dans le Maker Movement, ils disent en anglais « It's cool to be smart » « At Maker Faire ». C'est un événement qui est très joyeux. Ce que je voulais dire, le Maker Movement est un mouvement optimiste qui pense que, comme on est intelligent, comme on partage, comme on se soucie des autres, on résoudra tous les problèmes dramatiques qu'on nous annonce pour les 10, 20, 30, 40 années à venir. Voilà, je vous remercie. Merci Berthier. Merci Berthier.